Et salut tout le monde et bienvenue sur Reptimore Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo On va dire un peu spéciale Comme toutes mes vidéos Comme vous avez pu voir dans le titre des oeufs énormes Parce qu'on va parler des oeufs que j'ai pu récupérer Et oui j'ai parlé des oeufs d'une espèce de phasme Bah la plus grosse Non la plus grande mais la plus grosse On va parler du dilatata Alors ce phasme juste gigantesque Qui est juste hallucinant Si vous voulez un gros gros phasme Franchement dans une semaine c'est à race expo Franchement je vous dis foncez c'est super sympa Et c'est un phasme qui vit très très longtemps Parce que comme vous pouvez Vous allez vous renseigner et moi je vais vous le dire aussi Dans cette petite vidéo Pour faire un phasme adulte comme ça il faut un an Il faut un an de développement Et après il faut déjà deux mois pour qu'il puisse pondre Et après bon ça vit au moins six mois Donc c'est un phasme que vous allez garder Au moins un an et demi voire plus Donc déjà vous allez dire C'est pas comme tous les autres phasmes C'est super 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 long à se développer Mais c'est énorme et c'est juste trop trop bien Bon après Quel l'inconvénient avec ce phasme là C'est ce qui m'arrive Je vais essayer d'en racheter à race expo Parce que j'ai qu'un couple Et là j'ai obtenu ces oeufs Qui sont gigantesques Je vous les montre à côté d'une pièce d'un centime Comme vous pouvez constater c'est juste énorme Par rapport à certains Certains autres oeufs de phasme Qui sont juste miniatures Ceux là sont énormes Mais le désavantage c'est que c'est un an d'incubation Pour obtenir un jeune Mais à la sortie On sait déjà aussi le sexe du mal ou de la femelle Dès la naissance de ce phasme là Franchement Ça c'est aussi un super avantage Vous savez que si vous avez des mâles ou des femelles Dès la naissance Bon après l'inconvénient Comme vous pouvez venir le voir là C'est que ça pince C'est assez désagréable C'est la C'est assez douloureux quand même Bon après ce que je peux vous dire aussi Sur ce phasme là C'est que pour le nourrir C'est très très simple C'est de la ronce Ronce, chêne, châtaignier Franchement ça mange vraiment pas mal de choses Donc il n'y a aucun soucis avec ça Par contre il vous fait un très très grand terrarium Et bien bien aéré Et moi j'humidifie une fois par semaine mon terrarium A peu près Bon là vous pouvez entendre Elle fait du bruit avec ses ailes aussi C'est son mode de défense Bon le mal est paisible Mais elle est assez énervée là pour la vidéo C'est assez chiant C'est aussi douloureux Voilà Donc voilà pour cette petite vidéo Sur le dilatateur Bon après si vous voulez aussi Pour Arras Expo J'ai encore des lots de menthe Il m'en reste 2-3 à vendre Donc comme vous savez C'est des Sphodromantislino là Si ça vous intéresse Je vous les ramène là-bas J'en ai déjà une paire de réservés Que je vais ramener A ceux qui me les ont demandé Donc je l'ai fait 20 euros Les 10 jeunes L2 Bon les boîtes Je dis 10 Mais souvent je vous en mets 2 en plus Il y en a une douzaine On va dire par boîte Ça c'est cadeau C'est pour moi Donc si ça vous intéresse Vous pouvez me contacter Je vous les ramène là-bas Et moi ça me permet De vendre mes jeunes Mon surplus On va dire Pour pouvoir acheter Des nouvelles espèces Pour vous les présenter Sur ma chaîne C'est vraiment On va dire Je fais de la vente Pour investir Pour ma chaîne YouTube Pour que ça se développe Encore plus Parce que vous êtes De plus en plus nombreux Chaque semaine Ça me fait vraiment plaisir Et moi je suis là Pour partager ma passion Je prends note aussi De vos notes De vos conseils Parce que je reçois aussi Pas mal de conseils Qui sont super bien De la part de personnes Qui me suivent vraiment Tout tous les jours Donc n'hésitez pas aussi A me suivre sur les lives Tous les mardis Vers 20h Souvent je vous préviens Sur Snap Donc n'hésitez pas A me suivre sur Snap Je vous le dis Une heure avant le live Et vous pouvez me rejoindre Comme ça Vous êtes sûr de ne pas me louper Donc voilà N'hésitez pas aussi Je suis sur Instagram Facebook Si vous avez des messages A m'envoyer Vous pouvez communiquer Via Facebook Je suis toujours là Pour répondre Même sur Youtube Je vous réponds A toutes vos questions Donc je vous dis A mercredi Pour une vidéo reptile A dimanche Pour une vidéo insectes Mais dimanche Exceptionnellement La vidéo sera à 9h Comme ça Si vous êtes dans la file La tente d'Arras Vous allez pouvoir Passer son temps En regardant une de mes vidéos Et je vous dis A très bientôt Sur Elptimorph Sous-titrage ST' 501